Bonjour monsieur, bonjour, bonjour, oui, je m'appelle Christophe, qu'est-ce que vous pensez de l'arrêté du ministre des Transports portant sur le port obligatoire de masques pour les usagers de la voie publique terrestre, aérienne et maritime ? Je m'appelle Ferdinand, commerçant, concernant le port obligatoire de masques, presque par le ministre des Transports, je trouve que c'est vraiment quelque chose de salutaire, parce qu'on ne sait pas, il faut toujours se protéger, on ne sait pas qui on peut trouver, soit dans le bus, ou bien dans le taxi, ou derrière le benzine, donc c'est vraiment, c'est nécessaire, c'est normal de se protéger, parce qu'on ne sait jamais. Moi c'est Joseph, pour le port de masques concernant les véhicules de transport, c'est tout à fait normal, parce que les gens sont très très pauvres, là, c'est faisablement à la maison, je dis non. Et vous-même, vous avez tout porté vos mains, sinon, pour le moment, on ne porte pas de masques. Qu'est-ce que vous pensez également de la mesure, toujours prise par les pouvoirs publics, concernant le lavage des mains, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? Est-ce que vous-même, vous l'appliquez dans votre activité ? Non, cette mesure-là est vraiment très bien, juste moi-même, je pêche l'exemple, j'ai mon bidon avec le robinet, avec le morceau de savon, à tout moment, j'ai nettoyé ma main, et j'ai même mon alcool hydraulique, chaque fois, quand je touche de l'argent, je me nettoie la main avec. Et même après ça, on ne peut pas toujours continuer comme ça. Moi, personnellement, je dois continuer comme ça. D'accord, la mesure ne va pas seulement... Non, ça ne va pas s'arrêter, rien que... Elle va continuer. Alors, M.C., M.Ferdinand, nous en vous dis merci d'avoir répondu à ces questions. Bonne journée. À votre temps, merci beaucoup. D'accord. Merci.